Chaque année, on se prépare pour les missions, et je vous rappelle que vous devez être des bons dispensateurs avec tout, et tout le monde dit, l'une des choses que vous pouvez toujours faire, c'est de vérifier vos reçus, à vous assurer que tout est correctement fait, et de reporter toute chose qui n'est pas reportée de manière correcte. Nous dépêchons ce soir parce que nous allions directement avec notre temps avec l'évangéliste Doug et Warren Mills. Je ne peux pas vous dire à quel point son amitié a été importante dans notre vie, la vie en tant que famille, notre famille. Donc, nous accueillons l'évangéliste Doug et Warren Mills. Alléluia. Alléluia, merci beaucoup. Prions. Père Céleste, merci pour aujourd'hui. Merci pour l'opportunité d'être ici. Merci pour ta bénédiction ce soir, ici à Manila. Merci pour toute personne qui est venue ce soir. Merci parce que nous ne rentrons pas en étant les mêmes. Merci parce que nous recevons ta bénédiction, ta guérison, ta puissance et ta miséricorde. Merci parce que Satan est vaincu dans nos vies. Merci parce que la malédiction est brisée dans nos vies. Merci Jésus pour COP. Merci parce que tu fais des choses plus grandes, plus de choses. Merci pour la bénédiction qui est sur ton église, sur tes serviteurs, sur ton serviteur David Samral que tu as élevé pour rester, vivre ici pendant de nombreuses années pour porter beaucoup de fruits. Merci pour la prochaine phase du ministère. Merci pour le prochain chapitre, la prochaine saison. Merci pour tous les pasteurs qui sont ici et tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. Merci parce que tu nous bénis avec la prochaine saison, le prochain chapitre. Et lève tes mains et reçois une prochaine saison, le prochain chapitre de ta vie qui commence maintenant. Dieu t'emmène plus loin, plus en profondeur, dans la prochaine saison importante, dans la prochaine vague de fidélité, une vague de fécondité, une saison de croissance, de fruits croissants, du fait de porter du fruit. Merci Seigneur pour ta puissance qui vient sur toute personne ici aujourd'hui, alors que nous élevons nos mains et nous recevons ta grâce, ta gloire pour la prochaine phase. Je vois dans le monde spirituel de nouveaux fruits, de nouvelles choses, de nouveaux chapitres, de nouvelles portes qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. Donc maintenant, élève tes mains et recevez, commencez à rendre grâce à Dieu, commencez à rendre grâce à Dieu pour la nouvelle saison avec de nouvelles choses, de nouveaux chapitres, de nouvelles bénédictions qui viennent et de nouvelles manières de faire les choses, de nouveaux travails, des chants plus grands, des bénédictions sur nos affaires, sur nos familles, nouveaux chapitres dans nos vies familiales, dans chaque campus, chaque église, chaque branche et pour toute l'église, merci. Je te bénis, Père, et je te dis merci parce qu'alors que nous élevons nos mains et que nous recevons, Seigneur, cette nouvelle saison, nous te disons merci pour cette nouvelle saison, nous te disons merci pour cette nouvelle saison, nouvelle saison, nouvelle saison, nouvelle saison de fruits pour ta gloire, merci, merci. Nous bénissons ton nom, Saint-Esprit, viens, et tes voies aujourd'hui. Touche nos vies, change nos vies, guéris-nous de toute maladie. Que le joug soit brisé, que la malédiction soit brisée, que Satan disparaisse et fuis devant le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta puissance grande et puissante que tu nous donnes aujourd'hui dans le nom de Jésus. et tout le monde prie, Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur et je voudrais dire merci beaucoup au pasteur David, David Samroll, sa femme et la famille de m'avoir invité de venir à Manille pour être avec l'Église et pour partager ce temps avec vous tous ici. Donc, pasteur David, merci beaucoup pour ce grand honneur. C'est un vrai honneur d'être invité et c'est même un plus grand honneur que d'être invité de nouveau. Merci beaucoup. Maintenant, avant qu'on ne continue, je voudrais vous donner une prophétie que je sens que le Seigneur partageait. Dès que je me suis tenu ici, j'ai senti dans mon esprit Jean chapitre 15 et le verset 2. Jean chapitre 15 et le verset 2. Je ne sais pas si vous allez le mettre sur l'écran, bien. Donc, Jean chapitre 15 et le verset 2. Et je voudrais que tout le monde que vous receviez cette prophétie, il dit tout serment qui ne porte pas de fruit et le retranche et tout serment qui porte du fruit et les monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Amen. Maintenant, ces trois dernières années, pour beaucoup d'églises et beaucoup de ministères, cela a été une saison des mondages. Cela signifie que certaines choses sont enlevées et l'arbre aura l'air un peu vide après l'émondage, mais si tu ne le fais pas correctement, l'arbre risque de mourir. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire avec attention. Mais c'est une saison, cela a été une saison partout dans le monde. Il n'y a aucune église qui est la même, qui demeure la même comme elle était avant la pandémie. Et, tout comme quand la pandémie était en train d'être diffusée, les choses se passaient aussi dans le monde spirituel. Certaines personnes qui faisaient partie des églises, est-ce qu'il a fermé ses yeux ? S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, ne dors pas devant moi. Je viens juste de commencer de parler. Certaines personnes qui faisaient partie de nous ne font plus partie de nous. Et cela fait partie de l'émondage. Certaines personnes même sont mortes et certaines personnes ne sont plus présentes. Pourquoi ? Dieu a un plan. Amen. La Bible déclare que toute branche qui porte du fruit. Et ça, c'est une église qui porte du fruit et un ministère. Donc, toute branche qui porte du fruit et les mondes afin qu'elles portent plus de fruits. Donc, je voudrais que tu t'attendes à une saison de plus de fruits. C'est là où on va maintenant. Plus de fruits. En fait, il y a certaines personnes qui avaient l'habitude d'être avec nous ne seront plus jamais avec nous parce que Dieu les a enlevés. Ils sont partis à jamais. D'accord ? Et Dieu a dit à Saoul, « Combien de temps est-ce que tu vas pleurer pendant combien de temps est-ce que tu vas pleurer voyant que j'ai rejeté Saul d'être roi ? » C'est l'heure de ne plus trop penser à certaines des branches qui ont été coupées ou rasées. Amen. Combien de temps est-ce que vous allez pleurer ? Vous comprenez ? Et vous devez accepter que certaines des branches sont partis. Maintenant, la raison pour laquelle Dieu est immonde, c'est parce que quand les feuilles des branches sont enlevées, cela laisse moins de branches, moins de feuilles, d'accord ? Qui vont recevoir l'eau qui vient de la terre. Donc, moins il y en a, mieux c'est dans le sens où tu vas recevoir plus ce venant du Seigneur. Amen. Et c'est ça qui va te faire produire encore plus de fruits. Donc, attends-toi à recevoir plus ce venant du Seigneur. Amen. Attends-toi à des choses plus grandes. C'est pour cela qu'il dit que toutes branches qui portent du fruit, elles les montent afin qu'elles portent encore plus de fruits. Et de nombreuses fois, les choses qui sont immondées, ce sont des maladies. Beaucoup des choses qui sont enlevées, ce sont des maladies. Certaines fois, c'est la mort. Ou certaines fois, elles sont mortes ou alors elles sont en train de mourir. Donc, le bon fermier, le bon fermier émonde l'arbre avec attention. Et bien sûr, certaines fois, après l'émondage, l'arbre a l'air vide parce qu'il y avait des branches partout, maintenant, elles sont toutes parties. Et ça, en fait, c'est ce qui va donner la levée à plus de fruits. Donc, tu as besoin de savoir ce que tu fais et tu as besoin de traverser et d'y demander. Je crois que dans le monde spirituel, Dieu nous bénit à ses opés et vous entrez dans votre saison de plus de fruits. Maintenant, qu'est-ce que c'est que plus de fruits? Les fruits signifient des choses que tu n'as jamais faites auparavant, des choses qu'on n'a jamais vues en tant qu'église. on parle des accomplissements qu'on n'a jamais accomplis en tant qu'église, des domaines dans lesquels on n'a jamais été, des choses sur lesquelles on n'a jamais mis nos mains. Dieu va nous bénir avec cela. Des accomplissements spirituels et des accomplissements physiques qui sont liés. Il y aura plus de membres dans l'église, plus d'églises dans l'église parce que nous allons avoir plus de mille églises différentes venant de cette église. Je ne pense pas que vous vous acclamez de la bonne manière. Je ne pense pas que vous vous acclamez correctement. Oui. Dieu va envoyer un esprit de fécondité. Et je vous le dis, la fécondité, c'est un esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fécondes. Certaines fois, si vous avez été passés dans une église, vous allez voir certaines fois une femme qui lutte pour avoir un enfant. Je vois une autre femme qui a cinq enfants et elle lutte pour contrôler le nombre d'enfants qui viennent parce que les enfants ne cessent de venir. maintenant, je te vois dans le monde spirituel devenir l'une des personnes qui ne peut pas contrôler les nombreux fruits qui sortent de toi dans le nom de Jésus. On reçoit l'esprit de fécondité. Oh oui. Tes affaires seront fécondes. Ta famille sera féconde. Ton travail, tu seras fécond dans ton travail. Dieu te bénit avec plus de fruits. On reçoit la grâce d'être fécond. Ce n'est pas tout ce que tu peux expliquer. Tu ne peux pas tout expliquer. c'est pour cela que j'ai dit que c'est un esprit. Et il y a quelques années, j'ai prié. Je vivais avec mon oncle en Angleterre pendant les vacances, les vacances courtes, mais je suis sorti et j'ai prié. Et j'ai dit, « Seigneur, rends-moi fécond. » Et quand j'ai fait cela, j'ai senti que le Seigneur m'a touché et a fait de moi une personne féconde. ça, c'était quand j'étais à l'école, à l'école secondaire. Et j'ai remarqué cette fécondité que cela affecte tout ce que je fais. Si j'écris un livre, j'ai fini par en écrire de nombreux livres. Si je commence une église, ça va devenir plusieurs églises. Si j'ai une croisade, ça va devenir plusieurs croisades. Si j'écris une chanson, ça va devenir plusieurs chansons. Donc, on reçoit la grâce de la fécondité. Et ta seule chose va devenir de nombreuses choses. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit que ta seule chose va devenir beaucoup de choses. Va se multiplier et devenir beaucoup de choses. Dans le nom de Jésus, Amen. Maintenant, ce soir, je veux partager avec toi par rapport à l'un des plus grands secrets de la puissance dans ta vie. D'accord ? Combien veulent expérimenter une certaine sorte de vraie puissance dont ta vie amène ? Et le secret, c'est le secret de l'honneur. Oui. Éphésiens, chapitre 4, et le verset 16, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement. Donc, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Je suis sûr que vous ne comprenez pas parce que ce n'est pas facile à comprendre, mais ce qu'il dit, c'est que chaque jointure pourvoit à quelque chose. Est-ce que vous pouvez souligner ? Donc, tout joint pourvoit à quelque chose, amène, tout jointure. Maintenant, quand je reçois dans nos vies, dans notre travail, dans nos vies, tout joint, toute relation, va emmener quelque chose. Donc, ton épaule, d'accord, pourvoit quelque chose. Tu ne vas pas savoir ce qu'il pourvoit jusqu'à ce que tu dois avoir une opération dessus. Je connais une personne qui avait besoin d'avoir une opération sur la poitrine et les connexions étaient tellement nombreuses. Tu sais, que cet individu jouait au golf, il disait que si tu as cette opération, tu ne peux pas jouer au golf parce que même si c'était sur l'épaule, c'était connecté au bras, au dos, à la fin, le bras ne pouvait pas tourner. Donc, tu vois, il y a beaucoup de connexions et chaque connexion te connecte à quelque chose d'important. D'accord ? Et Dieu nous donne beaucoup de connexions et beaucoup de liens qui vont t'emmener et emmener de la puissance dans ta vie. Amen. Maintenant, une des choses, c'est que tu peux avoir une relation avec l'une des personnes que Dieu veut que tu aies une relation, mais les relations, la relation ne te bénéficie pas. D'accord ? Et même s'il y a une connexion, la connexion ne fonctionne pas et habituellement, la connexion ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'honneur. L'honneur, c'est ce qui active les relations. D'accord ? Oui. Tu vois, je suis un médecin, je suis un vrai médecin. D'accord ? Mais alors que je suis en relation avec toi, si tu ne me reconnais pas et si tu ne me reçois pas et si tu ne respectes pas le fait que je sois un médecin, je serai en relation avec toi comme si j'étais un élytré ou comme quelqu'un qui n'a même jamais été à l'école. Donc, je vais regarder ce que tu fais et je vais simplement être silencieux parce que tu n'as pas ce respect pour moi, tu n'es pas en relation avec moi en tant que médecin. Peut-être que je ne suis pas ton médecin et tu ne penses pas, tu ne me vois pas comme médecin et tu me vois peut-être comme un pasteur. Donc, tu es en relation avec moi en tant que pasteur. Donc, mon côté médecin est mort aussi loin que toi, tu es concerné. Et je peux avoir une clé salvatrice pour ta vie, mais je serai silencieux parce que tu ne me vois pas de cette manière et tu ne m'as pas respecté en tant que médecin. Donc, ma relation de médecin envers toi est morte, il n'y a pas de puissance et rien ne vient à toi venant de moi en termes de médecine parce que tu ne me vois pas de cette manière. Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. Donc, c'est important qu'au travers de l'honneur, nous bénissions et rondions toutes les relations que Dieu nous donne, que cela fonctionne bien afin que la puissance de Dieu puisse flot dans nos vies. D'accord? Donc, numéro un, je voudrais vous montrer l'honneur, la relation très importante de l'honneur qui existe pour nous. Premièrement, tu dois honorer Dieu. Tu dois avoir beaucoup de respect pour Dieu. Amen. D'accord? 1 Samuel 2 1 Samuel 2 « Ceux qui m'honorent mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Amen. D'accord? Maintenant, tu dois honorer Dieu parce qu'il dit dans ce verset et si vous pouvez le surligner, il dit « Ceux qui m'honorent, je les honorerai. » Ça, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est l'histoire d'Elie qui devait gérer ses fils, ses fils qui est sa famille. Ses enfants ne servaient pas Dieu correctement. Donc, il ne les a pas corrigés de la manière dont Dieu s'attendait à ce qu'ils le fassent. Et Dieu a dit « Tu ne m'as pas respecté, tu as respecté ta famille plus que tu ne m'as respecté. » Mais ceux qui me méprisent, ceux qui ne m'honorent pas seront méprisés. Donc, Dieu dit que si tu m'honores, je vais t'honorer. Si tu me méprises, moi aussi, je vais te mépriser. Je ne te montrerai pas de respect. Donc, c'est important que nous choisissions d'honorer Dieu et l'idée de si tu peux honorer Dieu ou si tu honores Dieu va souvent venir quand ta famille entre en jeu ou quand d'autres personnes qui sont importantes pour toi entrent en jeu et que tu dois choisir entre honorer Dieu et honorer ta famille ou honorer quelqu'un que tu penses être important. Et quand Pierre prêchait un jour, il a dit « On va plutôt honorer Dieu » plutôt être obéissant envers Dieu plutôt qu'à l'homme. Et donc, dans ta vie, tu dois choisir. Mais de nombreuses fois, tu dois choisir entre servir Dieu, d'accord, honorer Dieu ou honorer les êtres humains. Je veux dire, moi, je trouve que les gens n'ont pas beaucoup de respect pour l'Église. D'accord? Ils honorent et respectent le monde séculier plus qu'ils ne respectent Dieu. Beaucoup de personnes ne veulent même pas que leurs enfants soient pasteurs. Ils ne veulent pas que leurs enfants soient pasteurs. Ils veulent que leurs enfants soient des hommes d'affaires. et ils veulent que leurs enfants soient médecins ou avocats ou politiciens ou quelque chose d'autre. Mais ils ne veulent pas que leurs enfants servent le Seigneur. Ils ne veulent pas autoriser leurs enfants à être prêtres ou à être pasteurs. Tu sais, donc, ils n'ont pas de respect. Je me souviens, il y a quelques années, et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, mais dans notre école biblique, j'ai vu beaucoup de familles, vous avez peut-être un certain nombre d'enfants et ils amenaient par exemple, cet enfant va devenir médecin, cet enfant est devenu un avocat, que lui-là est devenu quelque chose d'autre. Et ensuite, ils ont un enfant qui a été un peu fou. Il avait un problème mental et ils emmènent l'enfant qui a un problème mental à l'école biblique. est-ce que je parle à moi-même ou est-ce que je parle ? Oui. Donc, ils ont mené l'enfant qui avait un problème mental. Non, celui qui est intelligent doit être médecin, l'autre doit être avocat, mais celui qui est fou doit être pasteur. Donc, ils ont mené celui qui avait un problème mental à l'école biblique. Et ils ne veulent pas que les autres, ceux qui sont bons, dont la pensée fonctionne correctement, deviennent pasteurs. Donc, je peux voir qu'ils méprisent l'Église, ils méprisent Dieu et le travail de Dieu. Tu sais ? Et donc, tu dois réaliser que les gens ne respectent pas Dieu. Mais Dieu dit que ceux qui m'honorent, ceux qui me respectent et qui me voient en tant que grand et qui me valorisent, moi aussi, je vais les valoriser et moi aussi, je vais les voir en tant que de grandes personnes. Je me souviens d'une famille que je connais, ils ont emmené l'enfant avec une tête remplie d'eau. Ils l'ont emmené en disant qu'il devait venir à l'école biblique. Je veux dire, différents types de personnes. Un gars, son enfant était un voleur. Tu vois ? Et il disait, et le père nous a dit, il a dit que comme mon fils parle, à moins qu'il nous dise bonjour ou bonsoir, je ne crois absolument pas du tout ce qu'il dit. La seule chose à laquelle je crois, c'est bonjour ou bonsoir parce que quand il dit bonjour, je sais, je peux voir que c'est le jour. Et quand il dit bonsoir, je vois, je sais que c'est la nuit. Mais à part ça, je ne crois absolument à rien de ce qu'il dit parce que c'est un menteur et un voleur. Donc, je veux qu'il vienne à l'école biblique. Mais mon autre fils qui est bon, je veux qu'il soit un homme d'affaires. Donc, c'est l'heure pour nous de respecter Dieu et de respecter l'Église et de respecter le ministère. quand je suis devenu un pasteur. Les gens pensaient que je t'ai rabaissé en devenant un serviteur de Dieu. Ils se disent, mais comment est-ce que tu peux quitter la médecine ? Comment est-ce que tu peux arrêter d'être un médecin pour devenir un prédicateur ? Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux dire, c'est quelque chose de très terrible de te rabaisser pour devenir un pasteur. Ils ne le respectent pas, ils n'ont aucun respect pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Il vient d'y dire, tu es trop intelligent pour être un pasteur. Ce sont les gens qui ne peuvent pas réussir les examens et les gens qui ne peuvent pas réussir les examens et qui ne peuvent pas bien réussir à l'école. Ce sont les gens qui doivent devenir pasteurs. Est-ce que vous avez ces choses aux Philippines ou est-ce que c'est seulement ? J'espère que je ne me parle pas à moi-même. Très bien. Maintenant, la prochaine chose est d'honorer Jésus, numéro deux. C'est la deuxième relation qui va être réanimée. Amen. D'accord ? Maintenant, il dit en Matthieu chapitre 10, il dit « Celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Celui, Luc 10, 16, « Celui qui te méprise, quand il te méprise, il ne te respecte pas. Il me méprise de moi, » Jésus. Luc 10, verset 16, une fois qu'il méprise quelqu'un qui est envoyé par Jésus, tu méprises Jésus. Amen. Tu dois faire attention à ce que tu fais à quiconque qui est envoyé par Jésus dans ta vie parce que Jésus a dit que si toute personne qui vous entend, toute personne qui vous entend m'entend moi, Jésus, et celui qui vous méprise, me méprise, moi, en d'autres mots, les gens qui manquent de respect aux pasteurs, qui les accusent, les insultent, disent de mauvaises choses par rapport à eux, prêchent des histoires, les attaquent, comme si c'est simplement des personnes ordinaires. Jésus dit que celui qui te méprise, qui vous méprise, qui vous manque de respect, me manque de respect à moi. Lisez-le pour vous-même, Luc 10, 16, et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé, dans la version anglaise. Donc, à COP, vous devez faire attention à toute personne qui est envoyée par Jésus. Amen. Et Saul a été choqué de découvrir cela quand il était en route pour Damas. Il pensait qu'il était simplement en train d'attaquer les chrétiens, de gâter l'église. Il a tué Étienne, il a fait le tour en train de combattre les chrétiens, tué les gens et attaqué le peuple de Dieu et l'église. Mais il a eu le choc de sa vie en Acte chapitre 9 et le verset 3. La Bible déclare que, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel répondit autour de lui, tomba par terre. Il entendait une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, je suis Jésus, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » il pensait qu'il était simplement en train de gérer certains chrétiens. Je suis simplement en train de gérer ce passeur, je suis simplement en train de régler le problème de ce passeur, je suis simplement en train de dire des choses simplement par rapport à cet homme. Je dis des choses par rapport à cet homme et il était choqué quand il est tombé par terre. Il a dit « Qui es-tu, qui es-tu ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, tu es persécuté, tu persécutes l'Église, tu combats l'Église, tu attaques les pasteurs, tu attaques le ministère, tu essayes de prendre des membres, de parpiller l'Église, de diviser, de bouger les gens, de faire de sorte que les gens n'aiment pas l'Église. Jésus a dit que « Je suis Jésus, je suis Jésus que toi, tu persécutes. » Non, tu dois faire très attention quand on parle de l'Église. Il y a des gens qui pensent que COP, c'est simplement une institution, c'est là depuis 40 ans, 50 ans, c'est simplement le pasteur David Samral, c'est quoi que ce soit. Mais Jésus, je peux le voir se tenir ici et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » « Je suis Jésus que tu persécutes. » « Je suis Jésus que tu persécutes. » Toute personne qui touche l'Église, toute personne qui touche même le plus petit des chrétiens, toute personne qui attaque doit se souvenir de ceci. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Je me souviens une fois j'étais dans la ville d'Urban en Afrique du Sud et on avait eu un culte de miracle. Et après le culte, il y avait une femme âgée. Vous savez, à l'Afrique du Sud, ils ont des blancs, noirs, indiens. et je pense que j'étais dans une église indienne et après il y a eu une femme blanche. Elle devait avoir à peu près 70-80 ans. Elle m'a appelée. Elle a dit « Jeune homme, viens ici » avec son doigt. Elle m'a appelée avec son doigt. Elle a dit « Jeune homme, viens ici ». Et je devais y aller parce que c'était une adulte et elle m'a appelée. Donc je suis partie. Elle a dit « Assez-toi, je veux te parler. » Ça, c'était après le culte de miracle. Vous savez ce qu'elle m'a demandé ? Combien veulent savoir ce qu'elle m'a demandé ? Je pense que ce côté personne ne veut savoir. Je pense que je vais aller parler à ces gens sur le coin là-bas. Peut-être qu'eux veulent savoir ce que la dame m'a demandé. La femme m'a demandé. Elle m'a demandé « Est-ce que tu sais que quand tu prêchais Jésus marchait derrière toi ? » « Oh oui, on bat derrière toi. » Elle m'a demandé « Est-ce que tu savais ? » Et j'ai dit « Non, je ne savais pas. » Elle m'a dit « J'ai des visions en 3D. » Elle a utilisé le mot 3D ou 4D, je ne sais plus. 3D de manière physique. Elle a dit « J'ai vu Jésus qui marchait derrière toi pendant que tu prêchais. » Elle m'a dit « C'est très rare. » C'est très rare. Tu vois, beaucoup de fois, les gens ne savent même pas ce à quoi ils ont affaire. Jésus est juste là. Alors que tu combats quelqu'un, tu seras choqué quand Jésus va montrer son visage et dire « Je suis Jésus. » que tu persécutes. Ta persécution est directement envers moi. Ton combat, tu me combats moi personnellement. Une fois, on expérimentait une forte attaque de l'ennemi et pendant que les caméras étaient sur moi, les anges sont apparus derrière, sur l'écran. C'est long, ils peuvent te montrer. Je ne sais pas si quelqu'un l'a ici. Les anges sont apparus. Tu les vois clairs, clairs. hésitez d'eux. C'est quelqu'un à la vidéo où vous pouvez le mettre. Ce serait bien de le voir sur ce grand-écran. Oh oui. Je suis Jésus que tu persécutes. Fais attention. Fais attention à ceux d'entre vous. Vous rejoignez pour toucher l'église. Ce n'est pas un parti politique. L'église, ce n'est pas une affaire. Ce n'est pas un business. L'église, ce n'est pas l'idée de quelqu'un. Cette église n'appartient à personne. C'est le peuple de Dieu. Et donc, quand tu touches l'église, que ce soit le leader ou les leaders ou l'église ou les gens, tu es en train de toucher Jésus de manière directe. et Jésus a dit que c'est dur et c'est difficile de frapper. Toute personne qui rejoint l'église, on va découvrir que ton jugement sera sévère. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous partez ? Maintenant, numéro 3, on a dit honorer Dieu, honorer Jésus, maintenant, on arrive au Saint-Esprit. En Hébreu chapitre 10, honorer le Saint-Esprit. Verse 29, il dit de combien de hébreu 10, 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé hébreu 10, 29, vous l'avez ici, un très bel écran ici. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la Grâce. Peut-être que vous ne comprenez pas tout ceci, mais comprenez simplement la dernière ligne et qui aura outragé dans la version anglaise méprisé l'Esprit de Grâce. Tu as méprisé, tu as déshonoré le Saint-Esprit. Ça, c'est dangereux. Tu dois faire attention avec le Saint-Esprit. Il n'aime pas être méprisé. Amen. Maintenant, comment est-ce que tu méprises l'Esprit de Grâce ? Tu méprises l'Esprit de Grâce en attaquant toute chose qui a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare ne touche pas loin. Ne touche pas les personnes ointes et les personnes qui ont le Saint-Esprit en œuvre sur eux parce que tu vas jouer avec quelque chose que tu n'aurais pas dû jouer. Tu vas toucher quelque chose que tu ne devrais pas toucher où le Saint-Esprit est en train de bouger. et donc toute personne qui ointe d'accord par Dieu pour travailler a l'onction sur lui. D'accord ? Est-ce que vous avez de l'huile ici ? Je voudrais vous montrer quelque chose. C'est juste un tout petit peu d'huile. Regardez ceci c'est de l'huile. Je vais verser cette huile. Vous voyez, David, le roi oint, savait que c'était dangereux d'attaquer les gens qui étaient ointes même s'ils avaient l'air de tomber, de chuter. Oh oui. Donc David, de nombreuses fois, il a combattu avec Saul et les gens lui offrent une épée en disant tue-le, tue-le, finis-le une fois pour toutes. Mais David a dit non, tu ne touches pas loin de l'éternel et il ne cessait de dire tu ne touches pas loin de l'éternel parce que l'onction est sur lui. Regarde cette huile que vous regardez ce que je vais faire. Tu vois ça ? Je verse l'huile sur moi-même. Tu vois ? Je verse cette huile sur moi, vous comprenez ? Maintenant, la prochaine fois que tu voudras me frapper, quand tu frappes, tu me frappes, tu frappes l'huile avant de me frapper. Tu frappes l'onction, tu frappes le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ? Et c'est pour cela que les gens pensent qu'ils sont simplement en train d'attaquer une personne, mais tu es en train d'attaquer l'onction qui est sur la personne et tu dois faire très attention. C'est une chose très dangereuse. Le Saint-Esprit a un tempérament très différent que même celui de Jésus. Il n'aime pas certaines choses. Oh oui ! Vous vous souvenez ? La Bible a dit que si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, il ne vous sera pas pardonné. Jésus te pardonnera, mais le Saint-Esprit a l'air d'être un peu différent. Jésus peut regarder et dire, oh, ne t'inquiète pas. C'est pour cela que quand Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, c'est pour cela que c'était toujours un apôtre après. Jésus, c'était le type, tu sais, il pardonne, mais le Saint-Esprit se comporte un peu différemment. Tu veux découvrir, tu peux découvrir pour toi-même. Le Saint-Esprit n'aime pas certaines choses, donc tu attaques loin de l'éternité. C'est pour cela que David a dit, non, je ne vais pas le toucher, je ne vais pas le toucher parce qu'il est loin, parce qu'il est loin. Il y a de l'onction sur lui et tu dois faire attention avec le pasteur David Samral. Il y a de l'onction sur lui, c'est l'onction qu'il a mis ici pour bâtir l'une des églises et pour prendre dans le monde depuis des années et des années et des années et s'est tenu ici. Oh oui ! Tu dois faire attention. Vous savez, il y a des gens qui se réveillent simplement et ils disent ce qu'ils pensent devoir dire. Est-ce que vous avez de telles choses aux Philippines ? Je pense que je me parle à moi-même. Je vais partir, je vais clôturer parce que je pense que... tu veux toucher l'onction ? Tu vas toucher l'huile avant de toucher la personne. Oui, parce que l'huile a été déversée sur lui. Donc, tu dois faire très attention quand tu gères les personnes ointes. Il y a beaucoup de personnes qui ont attaqué les hommes ointes. Je veux dire, peu importe à quel point ils ont l'air de tomber, tu dois faire attention. C'est pour cela que je n'aime pas parler des personnes ointes. Oui. Laisse-les simplement en dehors de tes discussions. Vous savez, une fois, je regardais certains pasteurs à la télé et je n'étais pas heureux avec ce qu'ils faisaient et ce qu'ils disaient. Vous savez, et j'ai senti une tentation de parler et après, j'ai réalisé que je devais faire attention. Donc, j'ai changé la chaîne d'une chaîne et chaîne à la chaîne de documentaires pour les animaux. D'accord? Et donc, maintenant, je regardais les animaux sur la chaîne nationale géographique seulement avec des lions, des tigres, des crocodiles, des serpents. Il n'y avait pas de donsion sur cette chaîne. Je pouvais dire tout ce que je voulais dire par rapport aux serpents, tout ce que je voulais dire par rapport à ceux de nous. Vous pouvez les insulter, je pouvais être en colère contre eux et je suis libre de tout danger. Vous devez faire attention aux soins de l'Éternel et c'est pour cela qu'encore et encore, ils voulaient attaquer... Ils ont dit voilà, c'est là, là, là. Ils disaient cela à David. Finis-le. Non, on ne le finit pas. Au temps propre de Dieu, il aura sa propre manière est-ce que je pourrais avoir un mouchoir quelque chose ? Amen. Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous partez ? David, de nombreuses fois, vous voyez, tout au long, il va dire non, 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 je ne peux pas toucher en 1, Samuel 26 et le verset 11. De Samuel 26 à partir du verset 9, je suis là avant vous, il dit mais David dit à Abishai le verset 9. D'accord ? Je voulais le lire très bien, très bien. Et David dit à Abishai ne le détruit pas car il pourrait impuniment porter la main sur loin de l'Éternel. et David dit l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper soit que son jour vienne et qu'il meure. Vous qui pensez aux pasteurs qui ont chuté et qui sont mauvais, qui font quelque chose de mauvais, que loin de l'Éternel il fait quelque chose de mauvais, il parlait là de Saul. Et David a dit peut-être que l'Éternel va le tuer à sa propre manière ou alors il va aller en bataille, il va périr, peut-être que quelque chose d'autre va arriver mais le verset 11, regardez le verset 11, le verset 11, loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Alléluia. Pas seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Donc il a simplement pris sa lance et il est parti. David ne voulait pas toucher à loin. Et c'est ce qui a rendu David également stable parce que tous ces hommes puissants étaient en train de le regarder. Ils étaient tous en stand-by et ils disaient tous « Ah, mais tue-le, tue-le ! » Mais David a dit « Non, tu ne fais pas ça ! » Maintenant, plus tard dans la vie de David et son ministère, il a aussi commis une erreur. Il a commis une erreur terrible avec Bathsheba. Vous savez ? Et il a tué Yuri. Et tout le monde le savait, mais tous les hommes puissants qui étaient avec lui avaient appris la leçon que même si cet homme est démonisé ou peu importe l'erreur qu'il a commise, tu ne touches pas loin de l'éternel. Laisse simplement loin de l'éternel. Donc Dieu va le gérer lui-même. Et donc tous les serviteurs de Dieu apprenaient cette leçon de David. Donc dans le futur, d'accord, ils sauront que tu ne peux pas simplement prendre une épée et tuer loin de l'éternel. Ça ne se fait pas. Et donc beaucoup de personnes n'en réalisent pas que l'épée que tu prends, vous, certains d'entre vous aussi, voulaient être pasteur, l'épée que vous prenez pour attaquer les serviteurs de Dieu et un jour, quelqu'un à côté de vous prendra également une épée parce qu'il a appris à le faire de toi. Je pense que je me parle à moi-même. Fais attention avec le Saint-Esprit. Amen. Numéro 4, quand on parle d'honneur, vous devez honorer votre prophète. Tu dois honorer ton prophète. Marc, chapitre 6. Marc, chapitre 6, le verset 1, on va lire tous ensemble. Jésus se rendit dans sa patrie quand le sabbat est venu et se mit enseigner. Beaucoup de gens qui l'entendiaient étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. D'où lui viennent ces choses ? D'où est-ce qu'il a eu tout ça ? D'accord ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Maintenant, regardons le verset 3. J'espère que vous l'avez avec moi. On est tous en train de lire la Bible. Toute chose que je vous dis qui n'est pas dans la Bible, mettez-le de côté parce que sinon, c'est n'importe quoi. juste prenez les choses qui sont dans la Bible, d'accord ? Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent faire ces miracles qui sont faits par ses mains ? Le verset 3, ils ont été offensés par lui. Le verset 4, le prochain verset. Mais Jésus leur dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et parmi ses parents et dans sa maison. Ça, c'est un verset important parce que vous serez surpris que votre pasteur ait autorisé moi à dire ce que je dis. Si vous n'aimez pas ce que je dis par rapport à votre pasteur, vous devez probablement aller dans une autre église. Oui, si vous ne pensez pas correctement de votre pasteur, je voudrais que vous quittiez cette église après ce soir, démissionnez simplement et allez dans une autre église. Là où vous allez bien penser de votre pasteur là où vous allez penser que le pasteur est une bonne personne là où vous allez penser qu'il est envoyé par Dieu pour vous aider, pour vous bénir. Mais ne restez pas ici avec des mauvaises pensées dans votre tête. Ça ne va pas vous aider. Si vous ne faites pas attention, vous allez devenir Judas. Iscariot et Judas, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour que cela vous arrive. La Bible déclare qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. Tout pasteur, membre ou personne n'a plein temps qui est Judas, Judas signifie qu'on a confiance en toi, mais tu es plutôt une personne qui donne des informations et qui tourne contre l'Église secrètement. Quand on a réellement confiance en toi comme confident, ton nom dans le monde spirituel, c'est Judas. Tu n'es pas Jean, tu es Judas. Même si on t'appelle Pierre, je suis en train de te donner un nouveau nom, je t'appelle Judas dans le monde spirituel. Jésus leur a dit, un prophète est méprisé dans son propre pays ou alors dans sa propre Église. Et remarquez le verset 5, il ne peut faire là aucun miracle. Il n'a pas pu faire de miracle là-bas. donc si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guéris. Maintenant, dans la Bible entière, est-ce que vous êtes avec moi dans la Bible entière? Il n'y a aucun endroit où on disait que Jésus ne pouvait pas faire quelque chose. Ça, c'est le seul endroit où Jésus-Christ ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Un endroit où il n'avait pas d'honneur. C'est pour cela que j'ai commencé par dire que l'honneur c'est la plus grande clé vers la puissance parce que c'est seulement une seule chose qui a arrêté et stoppé Jésus-Christ et l'empêché d'exhiber, utiliser, manifester la gloire. Seulement une seule chose. Même la critique, il n'y a rien qui l'a arrêté. Seulement l'endroit où il n'avait pas d'honneur. C'était le seul endroit. C'est pour cela que certaines fois, ton pasteur peut voyager quelque part et il aura des œuvres plus grandes plus loin parce qu'il est honoré là-bas et certaines fois, il n'est pas honoré dans sa propre église. Oui. Donc, tu dois honorer ton pasteur parce que sinon, ou l'homme de Dieu, parce que sinon, il ne sera pas capable d'opérer dans l'onction. C'est pour cela que les gens voyagent loin pour administrer. ils vont certaines fois aussi loin que possible pour administrer. Parce que là où ils vont dans ces endroits, personne ne commence à leur demander qui est ton père, qui est ton mère. Alors que je suis venu à Manille, personne ne me demande où est ma mère. personne ne me demande qui est mon père ou qui est mon frère ou si j'ai des frères ou des sœurs. Personne ne pose la question. Personne ne pose des questions. Si j'ai une voiture où je vis, est-ce que j'ai de l'argent, quel travail est-ce que je fais ? Je suis simplement en train d'administrer ou je suis simplement en train de recevoir parce que je suis loin de chez moi. Voilà comment cela est. Il est dans ton propre pays. Il commence maintenant à te questionner. Est-ce que tu n'es pas ça ? Est-ce que tu es sûr que tu es ça ? Est-ce que je suis sûr que tu es ça ? Donc, les passeurs doivent faire attention et regardez, il n'a pas pu faire de grandes œuvres. Regardez le verset suivant, s'il vous plaît, 6 et 7. Et il fut étonné. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voyagé aussi loin, loin de ces personnes. Et regardez, Jésus parcourait les villages. Regardez le verset 56. Au verset 56, vous allez voir que le ministère, le verset 56, vous allez voir que le ministère de Jésus était complètement transformé. Ça, c'est le dernier verset de Marc 6. Voilà comment le ministère de Jésus a fini. Souvenez-vous, il ne pouvait pas faire de miracle au verset 5, mais au verset 56, regardez ce qui est arrivé. en quelques lieux. En quelques lieux, on mettait les malades sur des places publiques, on les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. le reste du verset 56. En quelques lieux, il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. Marc, chapitre 6, ça commence avec aucune puissance. Il ne pouvait guérir personne, il ne pouvait rien faire. Mais regardez comment ça finit le chapitre entier. et il mettait les malades sur la place publique et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Je veux dire ça, c'est le type de puissance qui était en œuvre quand Jésus était capable de s'éloigner de l'endroit où il le méprisait. Ça, c'est le type de puissance qui était en lui. Je vous dis que vos prophètes et David Semrall et vos prophètes ici, pour vous ici, c'est un prophète pour vous. C'est le messager de Dieu. Le prophète, c'est un messager de Dieu pour vous. Je ne sais pas si je me parle à moi-même ce soir. Peut-être que je suis simplement en train de rêver. Peut-être que je dois aller quelque part d'autre et prêcher. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a montré une vision de moi-même. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que ça ? Vous savez ce que j'ai vu dans la vision ? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez savoir ? Oui. Je me suis vu moi-même, d'accord ? et je me tenais là et je pouvais voir ma peau. Et soudainement, ma peau, mon estomac ici, c'était une porte. C'était comme si j'étais en train de me regarder moi-même. Je ne sais pas si c'était un ange ou qu'on se soit et il est venu ouvrir mon estomac. et l'estomac s'est ouvert comme ça, comme la porte d'un frigo. Ça s'est ouvert grandement comme ça. Est-ce que vous savez ce qui est à l'intérieur de l'estomac ? Combien veut savoir ce qui est à l'intérieur de l'estomac ? Je pense que ces gens ne sont pas intéressés. Je vais partager avec ce côté. Quand mon estomac a été ouvert, il n'y avait même pas un seul intestin dans mon estomac, mais il y avait trois câbles. Un, deux, trois. Et c'était épais et ils étaient en train de faire du bruit. Le Saint-Esprit m'a dit que je voulais te montrer la puissance qui t'est en toi. Je voulais que tu vois le montant de puissance et de gloire qui t'étend toi. Parce que certaines fois, quand tu sers le Seigneur et que tu admis, c'est comme si tu es sans puissance. Mais tu es sans puissance seulement au milieu des gens qui ne te respectent pas. Je dis que tu es sans puissance et sans miracle et sans gloire, sans fonction, seulement parmi les gens où il n'y a pas d'honneur, seulement là où il n'y a pas d'honneur. Je te le dis. Prouvez des gens honorés qui t'honorent et qui te respectent et tu découvriras qu'un pasteur est transformé devant tes yeux. Je veux t'enseigner à honorer ton pasteur. Oui. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas honoré votre pasteur. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour vous. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour vous et qui il est pour vous. Et je veux diriger votre honneur. Je veux vous montrer tout comme Jésus l'a dit qu'un prophète est sans honneur seulement dans son propre pays et parmi son propre peuple. celui qui a vécu avec vous depuis des années est servi au milieu de vous. C'est pour cela qu'il n'est pas honoré mais je veux que vous le nourriez et je vous l'enseigne de la Bible. Si c'est dans la Bible, faites le sisme. Si ce n'est pas dans la Bible, ne le faites pas. Il n'y a que Satan qui ne va pas m'aimer dans cette église. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous partez ? Est-ce que je dois continuer à prêcher ou est-ce que je dois simplement m'arrêter ? Numéro 5. Honore ton pasteur. Regardez. 1 Timothée, chapitre 5 et le verset 17. Oh oui ! Vous êtes censé honorer les prophètes et aussi honorer les pasteurs. Regardons 1 Timothée, chapitre 5 et le verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes dans double honneur. Vous êtes censés les honorer deux fois plus, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, surtout en prédicateur. un homme de la parole, un homme qui enseigne, quelqu'un qui partage la parole et la doctrine de Dieu avec toi. C'est lui que tu dois honorer deux fois plus. À moins que je ne lise une autre Bible. Est-ce que vous l'avez dans votre Bible, le double honneur ? Oui. Et c'est très clair. C'est la même chose que les gens disent quand un évêque ne doit être que l'époux d'une femme. C'est là, cet honneur, c'est au même endroit. Obéissez à ceux, Ébreu 13, 17, obéissez à ceux qui ont un rôle dans votre vie. Soumettez-vous car ils veillent à vos âmes comme devant en rendre compte qu'ils en soient pensés afin qu'ils le fassent avec joie et non, j'ai mis son, ce qui ne vous saurait d'aucun avantage. Amène, l'honneur est important pour empêcher l'ingratitude et l'oublier. L'un des plus unri et et l'un des plus l'un des plus unri et l'un des plus et l'un des plus unri et l'un des plus visiter des pasteurs. Ce n'est pas la même chose que ton pasteur. Ton pasteur, c'est la personne la plus importante et spéciale dans sa vie. Pas un visiteur, pas les pasteurs qui rendent visite, mais pas un évangéliste de nom d'où que ce soit. C'est celui qui reste avec toi toutes ces années qu'il y a baptisé. Vous savez, quand je venais pour prêcher aujourd'hui, ils m'ont montré ce bâtiment que vous avez ici pour enterrer les gens. Et je me disais à moi-même, vous savez, le cœur d'un pasteur d'avoir un endroit à mon droit décent pour enterrer les gens qui sont dans l'église quand ils meurent. Parce que ce n'est pas le devoir de l'église de créer ces choses-là. Tu vois, tu prends toutes ces choses-là pour acquises, mais la plupart des églises n'ont aucun endroit où enterrer les morts quand ils sont morts. ou de garder quoi que ce soit. Il a dû bâtir cette grande chose pour ça. Les pasteurs ne sont pas récompensés. On ne se souvient pas d'eux pour toutes leurs bonnes œuvres. Bâtir cette église, l'amier le toit, faire des choses pour les enfants, pour ci, pour ça, pendant des années. La Bible déclare que ceux qui réussissent, ceux qui font bien, ils doivent être honorés avec un double honneur. Vous, vous devez courir pour honorer votre pasteur. Vous devez courir pour l'honorer et dire qu'on a appris, on est désolés. On ne savait pas à quel point c'était une grande bénédiction. S'il était mort maintenant et que son cercle était sur l'estrade, vous seriez en train de pleurer en disant que vous allez emmener des roses, des pétales et tout ce que vous voulez. Mais comment est-ce que ça aide? Comment est-ce que ça aide? Si vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant. Beaucoup de personnes ont des pasteurs mais ne savent pas qui est le pasteur. C'est pour cela que quand les gens quittent l'église, ils ne disent même pas au revoir. Combien de personnes faisaient partie de COP, ils ne viennent plus, ils n'ont même pas pu dire au revoir. Merci, pasteur, d'avoir prié pour moi. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir parlé. Merci d'avoir béni mon mariage. Merci de m'avoir visité à la maison. Non, ils ne parlent simplement comme ça. Même pas au revoir, même pas merci. Même pas encore ce soir. Rien, 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 absolument rien. Je pense que je vais rentrer à la maison. Maintenant, je vais m'arrêter. Je pense que je vais m'arrêter parce que certaines personnes sont en colère avec ma prédication. Proverbe 17, le verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas la maison. Pour bien réaliser que quand vous venez à l'église, vous avez beaucoup plus d'espoir. Peu importe les problèmes qui sont à la maison, au moins quand vous venez à l'église, les problèmes ont l'air de s'évaporer. Il y a quelqu'un ici, tu penses à divorcer et tu as des vraies crises maritimes. Alors que je prêche maintenant, les problèmes de divorce sont partis de ta tête, au moins pendant quelques minutes. n'est-ce pas vrai? n'est-ce pas vrai? Les problèmes avec lesquels tu es venu, ils ont l'air de ne pas être très importants alors que je prêche c'est comme si il y a quelque chose d'autre. Et c'est ce que Dieu a fait pour toi au travers de ton pasteur durant toutes ces années. Durant toutes ces années, les gens sont ici avec les cancers, ils mourront, les gens mourront, les problèmes dans les familles au fil des années. Et là, tu as ton pasteur. C'est pour ça que la Bible déclare que honorez-le avec un honneur double. Est-ce que je peux avoir un amen venant de quelqu'un? Combien de numéros est-ce que vous avez? Numéro 6? Honore ton père. Évisien 6,2. Honore, tu dois avoir la valeur de ton père et la valeur d'un père. Qu'est-ce qu'un père? Regarde le verset. Honore ton père. Quelle est la bénédiction? Afin que tout aille bien pour toi. Ça, c'est une promesse. Vous savez, tous les commandements n'ont pas de bénédiction. Il a dit commandement, honore Dieu, tu ne dois pas avoir d'idole. Ils n'ont pas de bénédiction attachée à cela. Ça, ça est une bénédiction. Il dit qu'honore ton père dans la version anglaise afin que tout aille bien avec toi et que tu vives longtemps. Donc, Dieu te donne des pères. Certains d'entre vous, votre père ne s'est pas associé de vous, ne s'est pas occupé de vous. Surtout, certaines fois, quand tu grandis avec une mère amère, elle va te parler de ton père, elle va dire beaucoup de choses et elle va parler avant, si tu ne réalises pas, ton cœur va devenir amère envers ton père. Mais lui, il déclare qu'honore ton père. Il n'a pas dit honore ton bon père ou ton père qui a été gentil ou le père qui est important ou le père qui est riche. Il a dit honore ton père. Peu importe qui ait un père envers toi, c'est ton devoir d'honorer la personne. Pourquoi ? Afin que tout aille bien avec toi. Afin que tout aille bien avec toi. Je me souviens, un frère m'a raconté une histoire. Il a dit, il avait un certain nombre de sœurs et il y avait une sœur qui s'occupait de son père. Elle se souissait tout le temps de lui. Elle le servait à la maison. Est-ce que vous avez ça aux Philippines ? Est-ce que vous savez votre père ? Ce genre de choses. Il y avait cette autre sœur. Elle n'était pas d'accord avec ça. Elle ne comprenait pas ça. Elle combattait tout le temps. Est-ce que vous avez des gens comme ça aussi ici ? Elle n'était d'accord avec rien du tout en ce qui concerne son père. Toujours en train de répondre, d'argumenter ici et ça. Il m'a dit parce que sa sœur a été maintenant en Europe. elle a développé un cancer en tant que jeune fille. Ce frère m'a dit, il a dit, quand je l'ai vue à l'hôpital, assise nue sur le lit, il a dit « Je me souviens simplement de notre jeunesse, de notre enfance. » Cette fille qui était en train de défier son père, qui combattait. Il disait « Je me souviens de mon autre sœur qui était tout le temps en train de le servir. » Il m'a dit « Mon père est âgé, mais c'est toujours la même fille qui l'aime, qui le sert, qui se soucie de lui, qui l'honore. Et leurs vies sont complètement différentes. L'une qui opère dans une malédiction, qui opère dans un monde différent de bénédictions. Mon ami, je suis venu te dire aujourd'hui, il n'y a pas moyen que tu brises les lois de Dieu. Honore ton père et ta mère afin que tout aille bien avec toi. Tu peux vivre un millier d'années si tu n'honores pas ton père. Tu es en train de perdre la première erreur fondamentale de toute ta vie. Même dans l'église, il y a un père qui a donné naissance à cette église, qui a été un père. Un père, ce n'est pas un personnage. Un père, c'est quelqu'un qui fait de sorte que tu existes. les gens deviennent père quand ils sont jeunes. Ce n'est pas parce que tu as âgé que tu as appelé père. C'est parce que tu as mené quelque chose en existence. La plupart d'entre vous, vous n'étiez pas pasteur. Vous avez été emmené à l'existence. Vous avez été le pasteur que Dieu vous a donné ici. Il vous a donné naissance. Donc, c'est important qu'ici, à CEP, vous honoriez le père de la maison qui est le pasteur David Samoural. Il n'a pas à dire que je suis votre père. Vous, vous devez dire que c'est votre père. Il n'a pas à venir et dire que vous tous vous êtes mes petits garçons, mes petites filles, mes petits enfants. Hé, non, toi maintenant, tu es ma fille, maintenant, tu es mon petit garçon. Non, c'est toi, c'est toi qui dois lui donner cet honneur. Ce n'est pas quelque chose qui doit venir imposer sur toi ou te dire qu'il est grand et qu'il est important. C'est pour cela que je suis là pour t'enseigner et te dire qu'il va t'emmener une bénédiction. Il y a des gens ici parce que tu n'honores pas. Ça ne va pas avec toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va briser toute cette malédiction dans le nom de Jésus. Amen. Finalement, honore ton mari. Je pense que je vais rentrer à la maison. Je m'arrête. Honore ton mari et ça va emmener de la vie dans ton mariage amène. Esther, chapitre 1, verset 17. Bashti n'a pas honoré son mari. Son mari voulait qu'elle vienne et marche dans ses beaux vêtements. Mais elle a dit non. Je ne sais pas ce que cela représente. Mais la Bible déclare que car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Mépriser, c'est l'opposé d'honorer. Cela les portera à mépriser leur mari. Elles diront que le roi Assyrus avait ordonné qu'on emmena en sa présence la reine Vachy et elle n'y est pas allée. Elle ne voulait pas oublier. Elle ne voulait pas oublier. Donc à chaque fois que vous désobéissez ou méprisez, ça c'était la nouvelle. Elle a simplement appelé mais elle ne voulait pas venir. Je ne sais pas si vous avez cela dans les Philippines où les maris vont appeler leur femme ou demander à leur femme quelque chose et elle ne va pas venir. Elle ne va pas le faire. Je pense que vous ne l'avez passé seulement au Japon. Je pense que je vais aller au Japon prêcher. Est-ce que vous avez cela aux Philippines ou... Pourquoi est-ce que ton mariage meurt ? Pourquoi est-ce que ton mariage meurt ? Je dis que ce qui donne la puissance aux relations c'est l'honneur. L'honneur. Oui, tu peux être plus âgé que ton mari. Tu peux être plus éduqué que ton mari. Oui, tu peux avoir... Tu peux être plus intelligente que ton mari. Tu peux être quoi que ce soit. Mais le nom c'est quelque chose que quand tu l'enlèves alors tu peux t'attendre à ce que ta relation, ton mariage meurt. Et quand ça meurt, c'est toi qui va perdre le plus. Donc, l'honneur emmène la puissance et la vie dans les relations. quand un homme rencontre une jeune fille, je t'aime bébé, ma chérie, il l'appelle de tous les noms doux, tout ce qu'il va demander, elle va flouer, elle va être obéissante, elle va le faire. Je veux que je passe à ce que tu peux, je peux, ce que tu peux, je peux. En faisant ça, oui, on peut le faire. mais une fois que l'honneur finit, une fois que tu dis « pars », ils vont dire « pourquoi est-ce que je dois partir ? » Quand tu dis « saute », pourquoi est-ce que je dois sauter ? Quand tu dis « je veux de l'acrobatie », elle va dire « je ne suis pas une prostituée ». Je pense que je vais partir en Malaisie prêcher. En Malaisie, ils vont plus m'accepter. L'honneur, honore ton mari. Amen. Parce que c'est ta tête. D'accord ? Il n'y a rien que tu ne puisses faire par rapport à cela. C'est Dieu qui a décidé que les maris doivent être honorés. Et aussi loin que Dieu est concerné, les maris seront honorés. Amen. Combien veut la bénédiction de Dieu sur votre vie alors que vous honorez ? Quelle heure est-ce qu'il est maintenant ? 20 heures. C'est comme si notre temps est déjà fini. Je veux que tu t'attendes à de grandes récompenses venant de l'honneur que tu vas relâcher. Je te parle du fait d'honorer le Père, Dieu, le Saint-Esprit, ton pasteur, le prophète, honore ton père, ton mari. Maintenant, alors qu'on clôture, je voudrais que vous voyez deux femmes, Marie et Marthe, Jésus avait un grand respect pour elles. La Bible déclare qu'un certain homme était malade et c'était cette Marie qui a oint le Seigneur et essuyait ses pieds avec ses cheveux. Marie et Marthe ont honoré Jésus. Jean 11, verset 1 à 4. Et l'honneur qu'elles ont donné à Jésus n'a jamais été oublié. Amen. Dans un certain sens, Marie et Marthe sont plus célèbres que les apôtres. Oh oui. Peut-être à part Pierre, Judas. Ils ont un classement. À part Pierre, Judas, peut-être Jean. Je pense que Marie et Marthe sont beaucoup plus célèbres. Tu vois, tu deviens plus célèbre quand tu honores quelqu'un. Regarde cette femme, elle est venue à Jésus. et je vais prier pour les malades ce soir. On va simplement prier. Peu importe les règles qui sont là, on va simplement prier. Mais je voudrais que vous voyez. Pour qui est-ce que Jésus a fait le plus grand miracle ? Je voudrais vous demander quel est le plus grand miracle jamais enregistré ? Est-ce que Jésus allait à Lazare une fois qu'il était mort après quatre jours ? Wow ! Et lui demandant où est-ce qu'il était enterré ? Et ils l'ont mené au cimetière. Ils ont dit que c'est là qu'il est enterré. Il a dit quand est-ce qu'il était enterré aujourd'hui ? C'est quand aujourd'hui ? C'est samedi. Il a été enterré mardi ou lundi, il y a quatre jours. Sortez-le. Sortez-le. Depuis lundi, il est dans la tombe. Sortez-le. Et ils ont sorti un corps au conflit. Et peut-être, tu sais, les corps se décomposent quand tu laisses les intestins à l'intérieur. C'est ce qu'ils faisaient maintenant aux momies en Égypte. Ils ouvraient l'estomac et ils ont levé les intestins. C'est parce que c'est là que la nourriture est. Mais quand tu enlèves ça, ça autorise le corps à être préservé. Mais peut-être que les intestins de Lazare et tout cela, tout cela était dehors. Et maintenant, ils l'ont fait sortir de la tombe. D'accord ? Et ensuite, ils ont dit à Jésus, Jésus a vu son corps allongé là et il a dit, Lazare, lève-toi, 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 lève-toi. Je veux dire, je ne sais pas quel type de puissance cela est. C'est comme si moi, je vais dans votre petit sémédiat. Comment est-ce que vous appelez cet endroit ici ? Sérénité. C'est comme si je vais à Sérénité et je dis, qui a été enterré la semaine dernière ? Je veux dire, qui est là-bas depuis la semaine dernière ? Emmenez, emmenez les morts. Ensuite, mettez-le là. Et si la personne s'appelle Jean, je dis, Jean, sors, sors de cette bouteille. Et là, soudainement, il sort. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Je veux dire, il n'y a aucun miracle comme ceux-ci enregistrés où que ce soit. Et pour qui est-ce qu'il a fait cela ? Il l'a fait pour deux filles. Il ne l'a même pas fait pour le public. Il l'a fait pour quelqu'un. La Bible déclare que c'était Marie qui a honoré Jésus et est venue avec ses cheveux. Lui, il l'a déversé sur Jésus et l'a essuie avec ses cheveux. elle l'a honoré et tellement aimé Jésus. Et ça, c'est la personne pour laquelle Jésus a fait ce grand miracle. Donc, attends-toi à un grand miracle dans ta vie alors que tu commences. Je vous dis quelque chose à l'appuissant dans cette église qui va augmenter. Alors que vous honorez votre pasteur, vous honorez Jésus, vous honorez l'onction, vous allez voir, votre pasteur sera une personne différente pour vous et il sera magique pour vous. Tout comme dans la Bible où on est lu Marc chapitre 6, dès le verset 56, tu vois le type de puissance qui est en lui et qui est disponible pour quelqu'un que tu respectes et que tu honores. Donc, attends-toi à un grand miracle, à de grands miracles, à de grands miracles. Attends-toi à cela. Je dis, attends-toi à de grands miracles. Oh oui, COP va avoir une croissance dans la puissance. COP va avoir une croissance dans la gloire. Vous allez voir une croissance dans la gloire de Dieu. Le grand miracle, la puissance surnaturelle. Amen. Les accès personnels. Marie et Martha avaient un accès personnel à Jésus. Tu n'autorises pas les gens qui ne te respectent pas à venir proche de toi. mais Jésus les a autorisés et sont allés manger dans sa maison parce qu'ils le respectaient et qu'ils l'honoraient. Beaucoup d'entre nous, Jésus ne vient pas chez nous parce qu'on ne le respecte pas. Amen. Attendez-vous à recevoir plus d'amour, plus d'honneur. Et à la fin, ils étaient en train d'attaquer Marie. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Jésus a dit, laissez-la tranquille. Jésus va étendre sa main vers toi et dire, laisse-la, 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 laisse-la tranquille. Laisse-le. C'est celui qui m'honore. Laisse-le, 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 laisse-le. Celui-là, il me respecte. Celui-là, il m'aime. Oh, elle m'aime. Et quand Satan t'attaque, laisse-la, laisse-la. Laisse-le tranquille. Jésus a dit, laissez-la. Laissez-le. Laissez-la. Elle a fait une bonne chose. Elle a fait ce qu'elle a pu. Jésus va vous bénir et je voudrais que tout le monde à COP se lève dans son cœur et devienne des personnes spéciales qui honorent. Une fois béni, je l'ai rencontré en Corée, j'ai regardé sa vidéo pendant des années et j'ai été béni par lui. quand il est venu, j'ai pris une enveloppe et je suis allé l'honorer. Il a dit quelque chose que j'ai trouvé très triste. Il a dit, tu es seulement la deuxième personne à avoir jamais fait quelque chose comme ceci. Mais pour moi, l'honorçon, c'est une chose précieuse. Comme je t'ai démontré, tu attaques loin. Tu attaques premièrement le Saint-Esprit. au lieu d'honorer les serviteurs et les serviteurs de Dieu, on les attaque. Et ça, c'est votre grande erreur. C'est pour cela qu'il n'y a pas de puissance. C'est pour cela que rien ne fonctionne. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'onction. Oui. Et c'est pour cela que David nous a dit, laisse les personnes ondes. N'essaye pas de corriger ça. De seul, ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas ton travail. Et sois béni avec le Saint-Esprit et l'onction sainte. Combien veulent recevoir plus de l'onction de Dieu? Tenez-vous debout, tout le monde, ce soir. Quelle bénédiction. Combien d'entre nous nous pouvons voir que nous n'avons pas honoré les serviteurs de Dieu comme nous le devions? Levez vos mains comme ceci si vous pouvez sentir dans votre cœur. Vous n'avez pas honoré les serviteurs de Dieu. Je voudrais que vous éleviez vos mains et que vous priez. Demandez à Dieu d'avoir miséricorde et pitié de vous. Priez pendant un moment. Seigneur, aide-moi à ne plus jamais déshonorer tes serviteurs en aucune manière, en aucune forme et en aucune manière. Père, merci pour ta miséricorde et merci pour la grâce. Ce soir, nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, nous nous repentons premièrement parce que, Seigneur, nous avons combattu et accusé et attaqué plutôt qu'honoré. nous te disons merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura un grand changement dans nos vies pour honorer ton serviteur, pour honorer le prophète, pour honorer le Saint-Esprit, pour honorer Jésus. Nous te disons merci. Bâti ton église, Seigneur. Tu as dit que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'y prévraudront point. Merci. Merci. Merci pour la guérison. Maintenant, le pardon vient et la guérison vient. La grâce de Dieu vient. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction, pour ta puissance qui flot partout pour toucher nos vies. Nous te disons merci. Si nous te louons, nous te donnons la gloire. Jésus, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que tout le monde prie simplement fort. Priez fort. Parlez à Dieu pendant un moment. Parlez à Dieu. Peu importe, COP, Sud, Nord, Est, Ouest, honorer la seule chose qui peut arrêter Jésus. La Bible déclare qu'il n'a pas pu perdre d'oeuvre. Prions simplement, Seigneur, fais de moi un homme, une femme, une fille qui honore. Oh oui. Délivez-moi de la malédiction de quelqu'un qui ne peut pas et qui n'honore pas comme il doit. Père, te disons, de l'humour, ferme ton nom de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Père, nous élevons nos mains vers toi et nous disons, Seigneur, que ta puissance œuvre dans nos vies. Maintenant que ta gloire œuvre dans nos vies, délivre-nous de la malédiction d'être de manquer d'honneur, de manquer d'honneur et de déshonorer, de mépriser le Saint-Esprit, de mépriser et attaquer Jésus lui-même et pitié de nous. Nous te disons, merci, Père, pour cette grande bénédiction et cette grande guérison dans le nom de Jésus. Et maintenant, alors que tout était courbé, tous yeux fermés, vous êtes ici, vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ. Peut-être que quelqu'un vous a invité à l'église aujourd'hui. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je sens qu'il y a certaines personnes ici. Peut-être que vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous ne connaissez pas Jésus en tant que votre sauveur. Vous voulez dire, Pasteur, prie avec moi. quelqu'un m'a invité à l'église, mais je ne connais pas vraiment Dieu et je voudrais que tu m'aides. Je veux me rapprocher à Dieu. Je veux également être l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu. Par rapport à là où tu es aujourd'hui ce soir, Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux être sauvé. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je veux de ça. Je veux de Dieu. Si tu es ici, comme cela, tu veux donner ta vie à Dieu et lève ta main en droite, comme ceci, en haut. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux naître de nouveau. Lève ta main comme ceci. Lève ta main en haut, comme ceci. Dieu te bénisse. Maintenant, si tu as levé ta main, je voudrais que tu viennes devant ici. Je veux prier avec toi. Prie, viens de là où tu es, avec ta main élevée. Viens à moi ici, s'il te plaît. Viens de là, viens de ce côté. Viens de ce côté. Je veux Jésus. Je veux Dieu. Je veux être sauvé. Viens, viens, accueillir pour eux et encourager les alors qu'ils viennent. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je vous bénisse. Venez, venez, mes amis. Tenez-vous simplement là. Dieu vous bénisse. Venez, venez, venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez, que je prie avec vous. Venez à Dieu. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Laisse-le avoir sa vie. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Viez à Jésus. Viez à Jésus. Viez à Jésus. Viez à Jésus. Depuis le haut. Depuis le haut, élevez vos mains. Vous voulez donner vos vies à Jésus. Venez, mes amis. Viez à Jésus. 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 Continuez de venir. Continuez de venir. Il y a encore plus de personnes. Peut-être que vous avez élevé vos mains. Vous n'êtes pas sûr. On n'a pas encore clôturé. Personne ne doit partir. On prie. Et nous allons prier également pour vos miracles ce soir. La puissance de Dieu est ici. Vous avez levé vos mains. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Jésus. Je veux être sauvé. Bien. S'il te plaît, si tu as fait cela, j'ai besoin que tu viennes rapidement devant. Nous t'attendons. Acclamer alors qu'ils viennent. Autorisez-les à venir. Continuez de venir. Continuez de venir. Continuez de venir. Continuez de venir. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Et aussi, dans tous les campus, oh oui. Écoutez, tu es dans un campus et tu es toujours là. Tu te dis à toi-même, je n'ai pas vraiment besoin de m'avancer. Tu as besoin de t'avancer. COP, Sud, Nord, Koweït, peu importe, peu importe là où tu es. Viens devant. Je vais prier avec tous ceux qui sont venus devant. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Continuez de venir. Et continuez d'acclamer pour encourager tous les gens à venir de partout. Quelle bénédiction, quelle bénédiction. Maintenant, tout le monde est levé. Vos mains, priez cette prière avec moi. Nous allons tous prier ensemble. Si vous voulez venir, vous avez toujours une chance, quelques secondes, les portes se clôturent, le soleil se couche. Venez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne sais jamais ce qui va t'arriver. Demain, le jour d'après, cette semaine, ça c'est ta chance de connaître Dieu pour être sauvé. Dieu te bénisse. Et lève tes mains et répète cette prière avec moi, dit Jésus. Merci pour ce soir. Oh Dieu, je suis un pécheur. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. J'ai pitié de moi. S'il te plaît, lave-moi. Purifie-moi avec le sang de Jésus. J'ouvre mon cœur et je reçois Jésus. Je reçois Jésus. Je reçois Jésus comme mon sauveur. Comme mon sauveur. Comme mon sauveur et mon Seigneur. Merci Jésus de m'avoir sauvé ce soir. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Mon nom est, mentionne ton nom, mon nom est, peu importe, mentionne ton nom. Mon nom est, s'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie. Dis-le de nouveau. S'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie. À partir de ce soir, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de m'avoir sauvé, de m'avoir aimé, de m'avoir choisi ce soir. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Maintenant, élève simplement ta main droite comme ceci, avec un doigt élevé dans le ciel. Et répète ces mots avec moi, dis après moi, Satan, écoute très attentivement. Satan, à partir de ce soir, je te lis, je te rejette, je te refuse, Satan, je te chasse. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je ne t'obéirai plus, je ne te suivrai plus, j'appartiens à Jésus. Dans le nom de Jésus, Satan, à partir de ce soir, j'ai fini avec toi. Dans le nom de Jésus. Maintenant, élève les deux mains et dis, Jésus, je t'aime. Jésus, je te dis merci. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir sauvé. Ce soir, je te servirai. Je te suivrai pour le reste de ma vie. Merci, Jésus. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé ce soir. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. 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 Maintenant, je vois un signe là-bas. Je voudrais qu'on prie pour les malades. Amen. Et pour tout autre miracle dont tu as besoin. Combien croient que Jésus est un Jésus qui guérit? Est-ce que vous croyez que Jésus est un Jésus qui guérit et qu'il peut te guérir ce soir? Oh oui. Oh oui. Donc maintenant, prions. Qu'importe le problème que tu as. D'accord? Vous tous qui vous tenez là, vous êtes bénis d'être plus proches. Mettez simplement vos mains là où vous avez votre problème. Si ce sont vos yeux, mettez vos mains sur vos yeux. Si ce sont vos genoux, mettez vos mains sur vos genoux. Et si vous ne pouvez pas mettre vos mains là où se trouve votre problème, mettez simplement votre main sur votre cœur. Nous allons prier. Tout le monde a un besoin. Et je sais que Jésus va vous guérir ce soir. Merci pour ta bénédiction. Merci pour la guérison. C'est un guéri. C'est un Jésus qui guérit. Oh oui. Il est un Jésus qui guérit. Il est un Jésus qui guérit. Come on. Il est un Jésus qui guérit. He's a healing Jesus Oh yes A healing Jesus A healing Jesus A healing Jesus He's healing you In Jesus' name right now Let your hand in sing it again He's a healing Jesus Oh yes A healing Jesus Oh thank you Jesus He's healing you In Jesus' name right now He's a healing Jesus He's a healing Jesus We're healing Jesus He's healing you In Jesus' name right now Now put your hand wherever your problem is Put your hand wherever your problem is Put your hand wherever your problem is Mets les miracles On lui maintenant Dieu guérit les cancers Cancer Les cancers Tu es censé mourir cette année Mais tu ne vas pas mourir cette année Dans le nom de Jésus Les miracles Peu importe là où se trouve ta douleur Peu importe là où se trouve ton problème Une fois qu'on prie C'est tout ce qu'on peut faire C'est prier Merci pour les miracles de guérison Et pour les miséricordes Je vois les miséricordes Quelqu'un est malade aujourd'hui A cause d'un péché que tu as commis Et tu te connais Tu sais ce que tu as fait Mais Jésus te guérit maintenant Reçois ta guérison Parce que j'entends le mot Dans le monde spirituel Miséricorde Miséricorde pour tout le monde ici Miséricorde pour ceux qui sont devant Miséricorde venant de Dieu Pour ta vie Merci pour ta puissance De guérison puissante Il y a des miracles Maintenant reçois ta guérison Père merci pour la puissance Je prie dans le nom de Jésus Que tu guérisses Toute, chaque personne Des grosseurs dans les seins Que ce soit une seule ou plusieurs Dieu guérit quelqu'un dans la poitrine Cancer, tumeur Dieu enlève Dans le nom de Jésus Dieu touche La puissance de Dieu est réelle Dans le nom puissant de Jésus Des problèmes des yeux Cancer du cerveau Tu ne pouvais pas voir Mets ta main sur tes yeux Tu ne peux pas bien voir Mets ta main sur tes yeux Tu ne peux pas marcher Père merci de guérir tout ceci Ce soir Dans le nom puissant de Jésus Père merci De faire des choses merveilleuses Et lève tes mains Et rends grâce à Dieu Tout le monde avec moi Rends simplement grâce à Dieu Maintenant C'est un Jésus qui guérit Oh yes Oh yes Oh yes He's healing you He's healing you In Jesus' name Right now C'est un Jésus-Christ, un Jésus-Christ, un Jésus-Christ qui t'éteint dans le nom de Jésus-Christ, maintenant. Père, merci pour ta puissance. Merci pour les réponses miraculeuses entre aujourd'hui et demain, dimanche. Merci pour des témoignages puissants, pour les nombreux, nombreux, nombreux miracles que tu as faits au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus, maintenant, je voudrais que tu t'examines. Il y a quelqu'un ici, certaines personnes ici. Tu peux sentir que Dieu a touché ta vie. Si tu es ici et tu sens que Dieu t'a touché, combien sentent que Dieu t'a touché ce soir de toute façon? Combien sentent que la puissance de Dieu a clamé puissamment pour le Seigneur? Je crois que la puissance de Dieu t'a touché. Maintenant, si tu es ici ce soir et tu peux sentir que Dieu a fait quelque chose pour toi, que Dieu t'a guéri, que Dieu t'a touché, que Dieu a fait quelque chose, je voudrais que tu élèves ta main et je voudrais que tu viennes devant, je voudrais prendre un témoignage très rapidement. Ok, tiens-toi juste là, d'accord? Peut-être que tu avais un problème, mais tu peux voir que quelque chose s'est passé et le problème est parti. Ou il y a un changement. Bien simplement, je voudrais que tu viennes à moi. Oui, venez tout le long, venez tout le long jusqu'au côté. Il y a de la puissance ici ce soir. La puissance appartient à Dieu et la puissance de Dieu est en œuvre maintenant. La puissance appartient à Dieu et la puissance de Dieu est en œuvre maintenant. Venez, que je prie avec vous encore. Je voudrais écouter vos témoignages. Il y a quelqu'un ici, tu avais un problème à l'estomac. Je ne sais pas quel type de problème à l'estomac, mais la puissance de Dieu te touche ce soir. Beaucoup, beaucoup de choses se passent. Beaucoup, beaucoup de miracles se passent. Maintenant, venez simplement. Dieu t'a touché, Dieu t'a guéri. Viens tout le long, viens devant. Ne sois pas honteux, n'aie pas peur. La puissance de Dieu est là, amen. Il y a un miracle dans la maison maintenant. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'ils viennent à moi. Ne les envoyez pas au loin. Venez de ce côté. Laissez-les venir. Tous ceux qui veulent venir, laissez-les venir. J'ai besoin d'un autre micro. Est-ce que je dois aussi porter un masque? S'il vous plaît, dites-moi les règles pour que je puisse faire la bonne chose. Pardon? Donc, je dois m'éloigner de si bas. Qu'en est-il du masque? Est-ce que je dois porter un masque? Laissez-les venir. Ne laissez pas partir. Pasteur? Toute personne qui vient, qu'ils viennent à moi, ne les envoyez pas au loin. Qu'ils viennent, donnez-lui un micro. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Donnez une acclamation puissante pour le Seigneur. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. J'ai envie. Est-ce que je suis autorisé à en poser les mots aux gens? Ensuite, je mets le spray, ok. Merci. Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu avais une douleur au dos, et la douleur a disparu. La douleur a disparu. Acclamez pour Jésus. Levez vos mains, et lève tes mains, et lève tes mains que je prie pour toi. Et lève tes mains. Il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance ici. Merci. Merci. Je sens la puissance. Il y a de la puissance ici, ce soir. Qu'est-ce qui t'est arrivé, monsieur? Je donne gloire à Dieu, parce que j'ai presque 60 ans. Mais ma vision devient beaucoup plus claire. Et je peux dire que j'ai maintenant 45 ans, parce que mes yeux, ma vision devient beaucoup plus claire. Lève tes mains, et lève tes mains. Lève tes mains. Merci. Merci, Jésus, pour ta bénédiction. Il a dit qu'il a presque 60 ans, et ses yeux sont redevenus clairs. Ces yeux sont redevenus clairs, et maintenant, il peut voir. Il y a de la puissance ici, ce soir. La puissance appartient à Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon cher? Donc, un problème aux yeux qui devient clair, la vision qui devient claire. Tu vois, Dieu touche les yeux, tout le monde. Mettez vos mains sur vos yeux, mettez vos mains sur vos yeux, Père. Nous prions pour la guérison, ce plus de guérison des yeux. Aujourd'hui, merci pour ta puissance, dans le nom de Jésus. Amen. On reçoit la guérison sur tes yeux. Acclamez pour le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur, il y a un témoignage du campus sud. Il y a une sœur. Est-ce que vous pouvez lui donner du volume? Donnez-lui du volume, s'il vous plaît. Donnez à Pasteur Joët du volume. Il y a eu un témoignage du campus sud, et il avait du mal à respirer, mais maintenant, il respire très bien. Il respire très bien, maintenant. Le campus sud, quelle bénédiction. Un autre pasteur à Papanga, il y a une sœur, la sœur Lily. Elle a eu un AVC, mais maintenant, elle peut bouger sa main droite. Elle a eu un AVC, où est-elle? Le campus Papanga. Papanga, mettez Papanga, s'il vous plaît. Papanga. Où est Papanga? Où est-ce qu'ils sont? Elle a eu un AVC, maintenant, elle peut bouger sa main droite. Regardez. Ça, c'est une bénédiction. Père, nous te disons merci pour l'acquérison totale pour notre sœur, dans le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, donnez-lui du volume sur le micro. Je vomis depuis presque un mois, et j'ai des douleurs aux estomacs, mais j'ai senti le toucher de Dieu, et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Des reflux gastriques. Elle vomissait depuis près d'un mois, et maintenant, elle va mieux. Donnez-moi de l'huile. Je vais te rendre d'huile. Merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta guérison, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Très bien. Acclamé pour le Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des reflux acides, et dernièrement, je souffrais de brûlures au cœur. J'avais des difficultés à respirer. Une fois après la prière, maintenant, tout est clair. Des reflux acides. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Maintenant, quelqu'un avec un œil, guérison des yeux. Qui est-ce? Guérison des yeux. Quelqu'un guéri aux yeux, quelqu'un qui a été guéri des yeux. Une autre guérison des yeux. Oui, il y a quelqu'un qui a été guéri des yeux. Je veux que la personne vienne. Viens. Quelqu'un a été guéri des yeux. Viens. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'il nous dise. Avant, il ne pouvait pas voir les gens clairement. Il ne pouvait pas voir les gens clairement. Est-ce que tu peux les voir maintenant? Maintenant, il peut voir. Il ne pouvait pas voir les gens. Incroyable, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas voir les gens. Mais maintenant, il peut voir les gens. Il ne pouvait pas voir les gens qui étaient proches de lui. Quelle bénédiction. Donner une acclamation puissante pour Jésus. Oui. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Viens. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes marié? Quatre ans. Quatre ans. Et lève tes mains, Jésus. Et pitié. Merci. Père, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Il y a un autre couple comme ça. Peut-être que vous êtes là. Sont-on mari ou femme? Venez, je veux prier pour vous. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas avoir d'enfant. Tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Tu crois pour un enfant, tu dois venir. Viens. Viens que je prie pour vous. Laisse-les à main. Laisse-la main. Lève tes mains. Jésus. Fais un miracle. Un couple sans enfant. Il y a un couple de plus. Je voudrais que vous veniez. Un couple de plus. Venez que je prie avec vous. Toute malédiction de stérilité est brisée dans le nom de Jésus. Combien croient que Jésus peut faire des miracles? Combien croient que Jésus peut faire des miracles? Étendez vos mains. Je veux vous oindre d'huile, Père. Tout le monde, étendez vos mains. Il y a plus de miracles. Il y a plus de miracles. Plus tu respectes l'onction, dès que la puissance de Dieu te touche, tu auras cet enfant. Cet enfant arrive. Cet enfant arrive. Je prophétise l'enfant. Jésus fait le, Jésus fait le, Jésus fait le, Jésus fait le. Merci, merci, merci pour la miséricorde, pour les provisions, pour la guérison. Dans le nom de Jésus, Père, tout comptage de sperme bas va monter maintenant. Dans le nom de Jésus, tout comptage de sperme bas, tout problème dans l'utérus, toute forme d'infertilité, toute malédiction. Dans le nom de Jésus, merci, 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 pour le nom de Jésus, oh oui. Merci Seigneur, pour ta puissance et ta bénédiction. Sur les campus, toute personne, tu ne peux pas avoir d'enfant, et lève les mains avec moi. Je prie pour vous d'ici un an, il y aura des bébés, des nouveau-nés, des bébés dans le nom de Jésus. Amen. La prophétie à laquelle tu crois, c'est la prophétie qui se réalisera dans le nom de Jésus. Donc, je vous envoie. Allez, soyez bénis et ayez vos bébés. N'oubliez pas les œuvres, la foi sans œuvre est morte. Donc, assurez-vous de comprendre la signification de cette paravole. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'ils ont compris que la foi sans œuvre est morte? Ok, vous comprenez. Ils ne comprennent pas. Parlez dans votre langue, parlez-leur dans votre langue. La foi sans œuvre est morte. Ok, Dieu vous bénisse. Ils disent que vous comprenez. Dieu vous bénisse. Envoyez-moi un témoignage, quand vous aurez votre bébé. Envoyez-moi un témoignage, quand vous aurez votre bébé. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner vous asseoir. Pastor, on a deux témoignages maintenant. Un vient de SOPI Batangas. Une personne, elle est venue ce soir, elle ne pouvait pas lever sa main droite à cause de la douleur, mais maintenant, elle peut la lever. Regardez, regardez, un autre du Campus Est, c'est un patient qui a eu un AVC, elle ne pouvait pas bouger ou fermer sa main droite, mais maintenant, elle peut connaître de celle-ci. Celui-ci? Maintenant, il peut voir. J'aime quand il pointe comme ça, il ne pouvait pas voir. Qu'est-ce que tu as à dire à Jésus? C'est très bon. Jésus est très bon. Jésus est très bon. Il a guéri mes yeux. Amen. Il y a encore une autre guérison des yeux. Il y a encore une autre guérison des yeux. Qui est-ce avec les yeux? Guérison des yeux. Il y a quelqu'un sur un fauteuil. Toute personne qui est sur un fauteuil, venez. Tout fauteuil, venez. Je veux simplement prier pour vous. Si vous croyez, je voudrais simplement prier pour vous. Fauteuil roulant, venez simplement ici. Je vais prier pour vous. Il y a de la puissance ici, ce soir. Qu'est-ce que c'est? Une autre guérison des yeux. Oui, il vient. Est-ce que ça, ce sont les yeux? Qu'est-ce que c'est? Une grosseur dans le sein. Viens. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé, ma chère? Plutôt, tu as dit qu'il y avait quelqu'un qui avait une grosseur dans le sein. Il y a deux semaines, j'ai été diagnostiquée avec une grosseur dans mon sein. Et quand tu priais, je ne sais pas, je touchais. Je pouvais toucher avant la grosseur, mais maintenant, il n'y a rien. Tout est parti. La grosseur est partie. Viens. Il y a une grosseur dans la poitrine qui s'appelle la mousse du sang. Et ça bouge, il n'y a que le patient qui peut le trouver. Certaines fois, quand tu vas chez le médecin, il n'y a que toi qui peux le trouver. Alors qu'elle se tient ici et elle et dit qu'elle ne peut pas trouver la grosseur. Elle ne peut plus toucher la grosseur. Elle n'arrive plus à la trouver. Cela signifie que cela a disparu. Et pour ça, un cri de louange pour Jésus. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Tout cancer du sein situé ici, toute personne à qui on a diagnostiqué un cancer des seins, je vais prier pour vous. Donnez-moi de l'huile, donnez-moi de l'huile, donnez-moi de l'huile. Etendez vos mains et priez pour ceux qui sont ici. Je vais simplement prier pour eux. Père, peu importe ce qui les a mis sur un fauteuil, nous prions pour ta miséricorde et ta guérison. Nous prions pour ta miséricorde et ta guérison. Merci Jésus. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde et ta bonté pour ceci. Dans le nom de Jésus, nous prions Seigneur. Amen. Un de plus. Père, pour toute personne sur un fauteuil, ce soir, nous prions pour la miséricorde. Merci pour la miséricorde. Merci pour la guérison. Merci pour la miséricorde. Merci pour la guérison. Dans le nom de Jésus, Dieu fait des merveilles. Amen. Cancer, cancer, cancer. Donnez-moi de l'huile, donnez-moi de l'huile. Écoutez, vous savez pourquoi est-ce que je prie pour tout ceci? Parce que la prière fait une différence. Peu importe. Merci pour ta miséricorde. Peu importe la chose médicale que tu fais, la prière fait une différence. Excusez-moi, s'il vous plaît. Merci pour ta miséricorde. Pour ceci, nous prions. Dans le nom de Jésus, Christ. Amen. Oui. Ok. Finissons avec ces témoignages, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est sur ces clôtures maintenant? Les règles du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un glaucome sur mon oeil droit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais de l'arthrite. Est-ce que quelque chose s'est passé ce soir? Est-ce que Dieu t'a touché? Maintenant, elle peut marcher. Marche, montre-nous, marche, montre-nous. Regardez-la, marche, regardez-la, marche, regardez-la, marche. Merci, Jésus. Père, merci pour ta puissance. Merci pour ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, Amen. Père, nous prions pour ses yeux. Touche dans le nom de Jésus, Amen. Très bien. Qui est-ce? Laissez-les venir, s'il vous plaît. Laissez-les simplement venir rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Dialyse. Et dialyse, toi, la dialyse. Ils ont besoin de prière. Père, merci pour la guérison. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des dialys, qui doivent faire des dialys? Venez, tenez-vous ici, ou venez simplement. Dialyse, d'erreur, venez, étendez vos mains. Les mots de rein, c'est guérir ce soir. Et c'est quelque chose de difficile. Et je crois que la puissance de Dieu, toutes ces personnes, c'est des problèmes de rein. Étendez vos mains, Père. Merci un million de fois. Merci un million de fois. Merci un million de fois. Dans le nom de Jésus, merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la puissance. Les dialyses. Merci pour la guérison. Dans le nom de Jésus. Les dialyses. Nous prions pour la guérison. Concernant toutes les maladies, dans le nom de Jésus. Laissez-moi prier pour tout ce côté. Cancer du sein. Tout le monde, étendez vos mains. La puissance appartient à Dieu. Je voudrais que vous priez avec moi, Père. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Pour ta puissance. Cancer des ovaires, cancer de quelque sorte. Nous les reprimons donc. Nous les reprimons donc. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos enfants ? Il est candidat pour une transplantation des reins. Il a une maladie. Il a un syndrome, un problème mourant. Jésus, merci pour ta miséricorde. Pour cet enfant, nous prions pour la miséricorde et ta guérison. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour sa mère aussi. Pour ta miséricorde. Dans le nom de Jésus. Amen. Quel âge a ton enfant ? Elle a 9 ans. Merci. Merci. Amen. Très bien. Nous avons fini. Nous avons fini. Je vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. 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 Merci.